Wesh la famille ! Frère, wesh c'est de la racaille, t'es un pro toi ! Salut, bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Android Technologies. Les amis, aujourd'hui je partage avec vous une astuce secrète, on va ajouter un code secret dans les paramètres de WhatsApp et vous allez me poser la question, vous allez me dire si on ajoute ce code, il va faire quoi à notre WhatsApp ? Tout simplement, ce code qu'on va ajouter dans les paramètres, il va couper la connexion, attention, il va couper la connexion de votre WhatsApp et pas la connexion générale de votre smartphone. C'est que WhatsApp qui va être hors ligne. Comme ça la nuit, si vous voulez vraiment ne pas être dérangé par les messages des gens ou bien mettre mot d'avion, juste ce code-là dans les paramètres et vous êtes tranquille. Bon, les amis, donc WhatsApp, c'est WhatsApp, WhatsApp de mon fils, voilà. On va cliquer d'abord sur les trois points. On va aller dans paramètres. Après, dans paramètres, on va descendre et on va chercher stockage et données. Tout est simple les amis, ok ? Soit pour WhatsApp normal ou bien WhatsApp business, même menu, ok ? Et là, on va chercher l'option qui s'appelle proxy, ok ? Quand on clique sur l'option qui s'appelle proxy, par défaut, vous, vous allez voir, utiliser le proxy est désactivé par défaut, ok ? C'est bien. Donc, on va faire quoi ? On va cliquer ici et on va mettre ce code. C'est une adresse IP de cloud, ok ? On va écrire 208.67, c'est le cloud OpenDNS, ok ? 67, 220.222, ok ? Et dans le port de discussion, vous allez changer. Par défaut, je pense, vous allez voir le port 443. Vous changez 80, vous laissez 443. Vous mettez enregistré, c'est très important, ok ? Parce qu'il y a deux ports. Il y a le port pour la discussion et il y a le port pour les médias vidéo ou audio. Vous laissez sur 587, ok ? Et je valide. Je valide cette option. Je retourne ici, automatiquement et par défaut, le proxy a été activé. Ici, vous patientez et vous allez voir des connexions. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ouvrir mon WhatsApp et je vais essayer d'envoyer un message à mon fils. J'essaye d'envoyer un message à mon fils. Mon fils avec SSSS. Je mets OK et je valide par envoyer. Comme vous voyez, par défaut, le message n'a pas pu être envoyé. Tout simplement, le WhatsApp de mon fils est déconnecté. Donc, quand je retourne sur le téléphone de mon fils, voilà, papa, papa, est-ce qu'il m'a envoyé papa un message ? Il n'y a aucun message. Il n'y a aucun message. Par contre, quand je retire, quand je retire le numéro qu'on a ajouté, OK, par défaut, paramètres, stockage, proxy, on désactive le proxy, c'est désactivé. Et voilà le message de papa à mon fils. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Salut à tous, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501